bonjour tout le monde c'est votre ami s'habitait rito on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parlant de kamensama sacré kamensama et de la légende du rap malien ibawan voilà j'espère que vous me trouvez beau aujourd'hui c'est vendredi et vous savez ce qu'il reste à faire pour tous ceux qui sont nouveaux abonnez vous pour les anciens je vous demande juste de partager j'ai vraiment besoin de vos encouragements j'ai vraiment besoin de vos encouragements s'il vous plaît j'ai vraiment besoin de vos encouragements abonnez vous partagez la vidéo et vidéo vos amis à vous abonner et dites-le que je m'appelle hériton et j'ai pas ma langue dans ma bouche on se prend juste après le générique ouais juste après le générique les amis bon qu'est ce que ça dit chère gladia veuillez patienter je souhaiterais réagir juste après le kamensama voilà je vais vous expliquer un peu le problème d'ibawan sur youtube parce que ibawan a un gros problème tu peux pas avoir plus de 500 000 abonnés sur youtube et aussi peiné d'avoir des millions de vues en quelques jours c'est pas normal on va en parler tout à l'heure mais je pense que ce qui intéresse la plupart des personnes c'est de savoir d'où provient l'argent de kamensama surtout d'où provient les 30 millions de la nouvelle voiture de kamensama c'est drôle hein chers abonnés vous savez je vais peut-être choquer certains d'entre vous mais à un moment donné je pense que trop c'est trop voilà trop c'est trop vous savez dans la vie la meilleure manière de vivre c'est de se préoccuper de s'occuper comme on le dit dans le jargon mondain de saison non c'est à dire la meilleure manière de vivre la meilleure manière de progresser la meilleure manière d'avancer la meilleure manière d'évoluer c'est de se préoccuper de ce qui nous concerne nous même en fait vous comprenez un peu beaucoup sont dans la polémique beaucoup sont en train de dire que kamensama se produite peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux vous savez que je suis jadis pour les anciens si je veux m'investir ou faire des investigations par rapport à ce sujet chercher à savoir si kamensama se vend vend le piment ou pas vous savez que je peux sortir avec des réponses avec des preuves à l'appui mais j'ai compris que c'est pas mon problème ce sont pas mes oignons maintenant je vous pose la question de savoir dites moi en commentaire pour vous les 30 millions de kamensama là proviennent d'où parce qu'on sait que à part ces deux magasins de prêt-à-porter ou de 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 bon on va dire le magasin pour les enfants de rafna et son nouveau magasin pour où elle vend tous les habits des femmes et tout d'où provient l'argent de kamensama vous savez kamensama je vais vous expliquer un peu les choses terre-à-terre vous allez comprendre simplement kamensama est la veuve d'une légende de notre musique ivoire et précisément du coupé décalé qui s'appelait djihara fat vous vous rappelez bien que du vivant djihara fat à la limite on ne pouvait pas voir kamens on ne pouvait pas déceler le comportement de kamens pour nous en tout cas qui ne la connaissons pas avant qu'elle rentre dans la gré djihara fat parce que beaucoup je sais des personnes même que je connais connaissait bien kamensama parce qu'elle a déjà fait un tournage écrit pour la titre sanico du benin mais je veux dire pour nous autres là qui la connaissons pas personnellement il faut savoir que kamensama vient de loin elle vient d'une famille modeste pas d'une famille pauvre elle vient d'une famille modeste mais ce qu'il faut savoir c'est que djihara fat est à la limite si je veux le dire en d'autres thèmes celui là qui fait que kamensama brille aujourd'hui parce que écoutez moi moi j'ai des tonton qui sont très riches j'ai des connaissances qui sont facilement riche et si je vous explique leur délit vous allez tomber des nus pour les personnes qui ont beaucoup d'argent pour les richissimes hommes c'est un immense honneur un grand plaisir pour eux de pouvoir dormir sur la femme que la légende djihara fat à la limite avait pour femme c'est ce que vous devez comprendre en fait pour les personnes très riches c'est un honneur pour elle de voir kamensama à leur soirée chez eux à la maison à leur anniversaire comprenez certaines choses rien ne nous dit jusque là que kamensama se prostitue ou s'est prostituée pour juste avoir l'argent pour s'acheter cette voiture de 30 millions d'ailleurs c'est pas une voiture de 50 millions parce que c'était des liens de 1 million de 10 x 3 ça fait 30 écoutez moi bien que kamensama se prostitue pour s'acheter une voiture au lieu d'une maison c'est pas votre problème ce n'est pas le mien en fait le truc c'est quoi nous qui faisons des vidéos là on doit vous dire ce genre de choses là pour éveiller votre conscience quoi ce n'est pas notre bail c'est sa vie à elle elle en fait ce qu'elle veut ce qui est malheureux chose que je n'encourage pas je précise je n'encourage pas c'est que de milliers et de milliers de jeunes filles la suivent elle n'est pas seule dans le cas quel exemple donne-t-elle à ces jeunes filles là c'est la question que je me pose voilà moi ma seule préoccupation sinon kamensama est allé à dubaï pour aller coucher avec un arabe pour avoir des millions et venir faire le match vu ça c'est pas mon souci si un arabe l'a envoyé à dubaï ou je ne sais où en dessus qui ou je ne sais où pour regarder son visage et son joli pour lui donner des millions et venir s'acheter une voiture à 30 millions ça c'est à son niveau ce n'est vraiment pas mon problème donc je dirais que vous la laissez vivre c'est comme ça qu'elle se sent heureux c'est comme ça qu'elle a envie de se faire plaisir c'est son agent elle en fait ce qu'elle veut pour l'instant moi je mets ça sur le compte de l'âge parce que kamensama quand on le veuille ou pas elle est très jeune 24 ou 25 ans 24 ans je crois c'est pas grande chose c'est vrai que la maturité féminine est précoce mais par contre il y a certaines maturités féminines qui sont très tardives sinon moi à la place de kamensama ça c'est mon opinion personnelle j'ai 30 millions je souscris à une promotion immobilière mais j'achète un terrain un terrain que tu achètes à 5 millions aujourd'hui dans 5 ans tu peux le reprendre facilement avec 5 30 millions vous comprenez un peu donc c'est pas le même sens d'intérêt il faut laisser la jeune dame vivre comme elle a envie de vivre sa vie elle a décidé de s'offrir une voiture de 30 millions c'est son argent Dieu merci pour elle maintenant vous qui savez qu'elle se procéduit ou pas faites-nous sortir les preuves voilà parce que comme j'ai dit il faut changer de mentalité bref je vais pas m'attarder dessus je pense que je pense que j'ai assez dit beaucoup de choses kamensama je vais vous expliquer brièvement le problème de Iba1 Iba1 a plus de 500 000 abonnés sur youtube mais vous avez remarqué que toutes les sorties d'Iba1 tous les clips vidéo à des dizaines de millions réalisés peinent à faire le millions de vues en 3 jours en 4 jours en 5 jours regardez même un petit coup métrage mais vous avez vu le résultat jusque là en 6 jours seulement plus de 700 000 vues c'est pas mauvais ce n'est vraiment pas mauvais mais il y a deux problèmes comme je le dis toujours soit la configuration de la chaîne youtube Iba1 a été mal faite ou soit le problème d'analphabétisme des fans Iba1 du point de préjudice parce que pour savoir partager sur youtube c'est pas aussi facile comme sur facebook honnêtement c'est pas aussi facile sur facebook vous prenez 10 personnes même des personnes qui sont allées à l'école des élèves et tout vous voulez demander comment on partage vidéo youtube ils ne savent pas comment ça se passe honnêtement et puis un autre problème aussi que j'ai remarqué c'est que l'artiste Iba1 est tellement productif que il rapproche trop la sortie de ce clip vidéo donc quand un clip vidéo en train de participer par exemple 1 million de vues en 15 jours ou en 10 jours le clip n'a même pas atteint le million de vues il est peut-être peut-être à 900 000 ou à 800 000 vues l'artiste Iba1 nous sort déjà un autre clip vous voyez pourquoi c'est comme ça on ne s'intéresse plus à la première sortie on s'intéresse naturellement à la nouvelle sortie donc moi je dis moi personnellement le jour que l'artiste viendra en Côte d'Ivoire je vais aller le voir et je vais me porter volontaire pour voir un peu la configuration de sa chaîne youtube parce que c'est pas normal je vais prendre un exemple simple c'est pas pour faire des comparaisons c'est une réalité c'est quelqu'un qui a battu et qui n'a même pas 400 000 abonnés sur youtube vous fait facilement les 13 millions de vues les 10 millions de vues les 8 millions de vues facilement vous pensez qu'il achète des vues ? pas forcément pas forcément parce que l'achat des vues c'est des paliers c'est des balises on peut dire bon si tu as investi peut-être 200 000 sur ce clip là tu vas peut-être avoir 2 millions ou 3 millions de vues et quand ça arrive à ce moment là les vidéos stagnent les vidéos stagnent il faut comprendre ça donc je pense que c'est pas un problème de sponsoring ou même problème d'achat de vues je pense que c'est un problème de configuration c'est un problème d'éducation aussi de la fanbase Iba1 et puis c'est un problème de pouvoir remanier ou bien la limite faire remaniement dans la sortie discographique de la tiche Iba1 pour laisser le temps soit que un son prenne le temps de pouvoir mieux s'exprimer de pouvoir mieux se vendre avant d'envoyer un autre son voilà je serai pas long comme je vous avais dit cette vidéo était plus pour Kamensama mais je tenais à donner ces points et détails là sur la chaîne youtube de notre légende malienne qui est déjà nommé Iba1 l'empereur Kankoumoussa merci de vous abonner et merci de partager la vidéo ciao ciao